Et salut à tous, ici Fx, coach du stade de l'Oursa Ring, et ouais, on se retrouve pour la deuxième vidéo team building de cette troisième saison de la CPF. La semaine dernière, nous avons gagné notre premier combat contre les X2 Raptors, un match que nous avons plutôt bien maîtrisé. En tous les cas, on a fait une bonne préparation qui nous a permis de faire une grosse entame de match. Peut-être un peu moins bien gérer la fin de partie, mais au final, on s'en est sorti avec une victoire propre 2-0. Cette semaine, on va affronter Volt et les Claire Moctilery, qui ont gagné leur première semaine sur le même score de 2-0. Un adversaire qu'il ne va pas falloir négliger, puisque Volt est quand même un ancien stratège qui ne se démerdait pas trop mal. Donc voilà, globalement, même si il n'est pas forcément adapté à l'overuse de 7ème génération, et ce n'est pas mon cas non plus, puisque je n'en ai quasiment jamais fait. Enfin, pas en tous les cas depuis la sortie des nouveaux jeux. Voilà, ça n'empêche pas qu'on garde quand même certains éléments de stratégie qui nous permettent de quand même, d'une part, nous y remettre très facilement si on a envie de se remettre à la strat, ou des réflexes qui ne se perdent pas. Et donc voilà, ça va être un match serré, quoi qu'il arrive, je pense. Alors, il a une équipe qui est composée de... Alors, il va falloir que je le traduise en français. Demeteros Totemic, Célébi... Comment il s'appelle, lui, en français ? Le chandelier, là ? Chandelure ? Je ne sais plus. Ensuite, il a Boreas, sous sa forme incarnée. Il a... Oh putain, j'aurais dû réviser les noms français avant de vous présenter la vidéo. Lui, c'est l'évolution de Rocabo. Lugaroc, sous sa forme crépusculaire. Ensuite, il a Motisma, sous sa forme frigo. Il a Elexprim, méga Elexprim, même. Il a Kendeo, il a Trousselin, il a Neuvern, c'est... Je ne sais pas du tout. Alors, lui, je ne sais plus du tout Neuvern. Et Riolu. Donc voilà, Riolu, donc... Voltement, un petit peu défié. Soit disant que son Riolu est meilleur que mon Pikachu. On va voir qui c'est qui va l'emporter. Je m'attends à un duel de tier 5 un peu surprise entre mon Pikachu et son Riolu. Même si, lui, son pick de Riolu est un peu un fail. Parce qu'il pensait qu'il pourrait se servir de la technique qui permettait de faire aboiement... Non, pas aboiement. Hurlement prioritaire. Sauf que ça ne marche plus, en fait, depuis la 6ème génération, cette ruse. Mais bon, ça reste quand même un Pokémon qui peut faire un peu chier. Puisque là, le talent ruse, donc, il peut avoir certains moves prioritaires. Mais au niveau de l'attaque, en tant que menace offensive, je n'ai pas si peur que ça de Riolu. Mais bon, on se méfira quand même, bien sûr. Si je me fais saouille par Riolu, je vais avoir l'air mal, sinon. Mais voilà, il a une équipe qui est très offensive, assez bien construite, vachement basée sur le Volturn. Il a énormément de Pokémon qui ont demi-tour ou change éclair. Avec l'Andorus, avec Boreas, avec Motisma, avec Eric Sprint, avec Neuvern. Pas mal de Pokémon qui ont des moves de momentum. Et c'est une équipe aussi qui est extrêmement rapide. Il a très très peu de Pokémon lents. Puisque je pense qu'en termes de basse stat de vitesse, son Pokémon le plus lent, c'est soit Trousselin... Après, je ne suis pas du tout allé voir la basse stat de vitesse de Riolu, donc c'est peut-être Riolu. Mais sans compter Riolu, je crois que son Pokémon le plus lent, il faudra que je vérifie. C'est soit Trousselin, soit Chandelure. Donc voilà, ça reste assez rapide pour des Pokémon lents. Et je pense que ça vous laisse un petit peu deviner quelle stratégie je vais aborder pour cette nouvelle affrontation. Et vous pouvez le voir depuis tout à l'heure avec le premier set d'un de mes Pokémon de mon équipe. C'est tout simplement mon Dianti. Ce sera plus qu'à Dianti, puisqu'il va être joué avec la Dianticite. Mais pas tout à fait. Parce que dans ce match, j'ai envie de le laisser. Là, c'est quasiment sûr. Sauf vraiment, situation exceptionnelle. Ce Dianti ne va pas méga évoluer de tout le match. Comme vous pouvez le voir, je vais le jouer avec Distorsion. Distorsion qui met un peu en PLS son équipe. Puisque je vous le redis, il a une équipe extrêmement lente. Et donc, si je pose la Distorsion, tous ces Pokémon extrêmement rapides se retrouvent avec un énorme désavantage. Et voilà, les Pokémon qui sont rapides ne sont souvent pas très bulky. En tous les cas, pas sur les deux plans. Alors que les Pokémon l'ont, eux, peuvent l'être. Donc, je peux prendre l'avantage complet du match si jamais j'arrive à poser la Trick Room. Donc, ça sera aussi mon poseur de PDR. Voilà, puisque ça peut toujours être sympathique. S'il a envie de faire 10 000 Switch avec ses Pokémon. Il n'a pas de Pokémon qui résistent vraiment le type Roche. Sauf le Keldeo et le Clefki. Mais il a pas mal de Pokémon qui prennent assez cher sur les pièges d'Europe. Comme Noivern, comme Chandelure et comme Boreas. Le Motisma aussi prend cher sur les pièges d'Europe. Donc, globalement, c'est plutôt un avantage de les poser. Donc voilà, si j'en ai envie et que j'anticipe un Switch de sa part, c'est sympa à poser. Et ensuite, Moonblast et Diamond Storm pour faire un maximum de dégâts. Donc, j'aurais pu jouer Rayon Gem avec Diancy. Ce qui m'aurait permis de... Voilà, de n'avoir rien à foutre de mon attaque. Mais le truc, c'est que Rayon Gem est moins puissant que Diamond Storm. Et Diamond Storm me permet, par exemple, d'arracher l'OH KO sur le Chandelure. Ce qui n'est pas le cas de... Ce qui n'est pas le cas de... De l'autre attaque. Donc, c'est pour ça que je joue une fois de plus, c'est Mixed. Avec Diamond Storm. C'est Orage Agamantin en français. Et voilà, globalement, ces deux Stabs permettent de faire énormément de dégâts à l'ensemble de son équipe. Il n'y a qu'un seul Pokémon qui peut résister à ces deux Stabs. C'est le Trousselin. Mais bon, je pense avoir de quoi facilement switcher sur le Trousselin. J'ai même un switch hyper simple sur son Trousselin. Et bien, ça va me permettre de faire une petite transition. Donc voilà, au niveau des invests, comme vous pouvez le voir, j'ai fait du 252 de PV pour avoir pas mal de bulk. J'ai mis pas mal d'attaques spéciales. C'est justement, il me semble que ça permet de... Alors, j'ai rien noté sur les invests de ce Diancy. Mais il me semblait que le mettre juste Max Attaque Spéciale sans le mettre Modeste comme ça. Ça me permettait tout juste d'arracher des OHKO sur certains trucs. J'avais pas besoin d'en mettre plus. Et voilà, le petit extra boost de défense spéciale est aussi sympathique. Il a d'ailleurs une draft qui est extrêmement portée sur l'attaque spéciale. Puisque, voilà, sur ses 11 Pokémon, bon, sans compter le Riolu, et bien, il n'y a que Lugarok et des Meteoros qui sont classiquement joués sur le plan physique. Donc, ça fait très peu de Pokémon qui attaquent sur le plan physique et beaucoup qui attaquent sur le plan spécial. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai préféré un petit peu avantager l'investissement en défense spéciale en lui mettant cette nature qui lui booste la DFP à ce Diancy. Et donc, mon Free Switching à Clefky, c'est, bien sûr, Tigrou, mon Félinferno, qui résiste facilement les deux stables d'un Trousselin, qui est immunisé au move de priorité du Trousselin grâce à son type ténèbre, qui est immunisé aux priorités qui jouent sur le talent farceur, justement. Donc, voilà, un Félinferno qui sera joué défensif, plutôt, non, pas défensif spécial, mais à Sauvest, comme lors de notre pression et dans le combat, mais ça fera un Pokémon qui pourra tanker pas mal de Pokémon dans l'équipe de Volt, qui, une fois de plus, très porté sur la défense spéciale. Donc, ça sera, par exemple, un Switching gratuit au Chandelure, au Clefky, ça, je vous l'ai déjà dit, et au Motisma. Il peut aussi servir de Switching au LX Print, LX Print qui, une fois de plus, va avoir peur de faire des attaques électriques grâce à la présence de mon Pikachu, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc, au niveau invest, j'ai pas mis... Je me suis pas vraiment foulé. Alors, j'ai mis 4 V en speed, mais j'aurais pas dû les mettre, donc c'est trop tard, j'ai dû l'envoyer mon équipa à générer. J'aurais mieux fait de les mettre en défense spéciale, puisque ça servait à rien de les mettre en speed, même si ça servait absolument à rien. Mais bref, ça va... Je pense pas que ça va jouer, ça. Allez, alors... Là où j'ai été assez déçu, c'est que, voilà, il y a des Pokémon, comme... Comment ils s'appellent ? Bref, c'est un Pokémon de type Ténèbre, Félinferno, et il y a certains Pokémon qui ont un peu sa morphologie, qui ont poursuite. Et Félinferno n'a pas poursuite, donc là, j'étais déçu. J'aurais trop voulu jouer Félinferno poursuite pour Trapkill, le Chandelure. Mais c'est malheureusement pas le cas, donc je suis obligé de jouer Knock Off, qui reste quand même un très bon move pour saboter tous les objets de l'équipe de Volt. Ensuite, le Stab Feu, ça sera Flarebeads. J'ai décidé de jouer U-Turn. Globalement, ces deux Stabs me servaient déjà à couvrir quasiment toute son équipe. J'avais presque besoin que de ça. Donc les deux derniers moves, j'ai décidé de mettre demi-tour pour le momentum. Si jamais j'anticipe un switch sur un Pokémon qui va trop bien résister, ou un Pokémon face auquel, en tout le cas, j'ai envie d'avoir du momentum, comme par exemple son Deméteros ou son Keldéo, qui sont deux Pokémon qui peuvent potentiellement facilement switcher face à Félinferno. Bien qu'ils ne prennent pas forcément très bien les Flarebleeds, même le Keldéo, parce que ce n'est pas un Pokémon très défensif. Donc c'est pour ça, entre autres, que je n'ai pas mis Point Éclair, parce que je ne sais que c'était important. J'ai mis Demi-Tour et j'ai mis Earthquake. Alors Earthquake, c'est pour le Magnétrique, il me semble, parce que je n'ai pas de gros switch-in en vrai au Magnétrique. Et si jamais il se rend compte qu'il peut facilement spammer les attaques de type électrique face à mon équipe, il peut être assez chiant. Et donc avoir un moyen de tuer plus rapidement ce méga Magnétrique avec Earthquake, c'est bien, tout simplement. Il me semble que j'avais... Oui, oui, oui. J'avais fait les calques. Après, c'est peut-être une conne. Il faudrait que je révis... C'est peut-être un truc que je vais changer, parce que je me demande si Earthquake fait plus de dégâts que Flare Blitz, en fait, avec le Stab. Donc, chose à vérifier de ma part. Et au pire, je le changerai au dernier moment. Voilà. Ensuite, dans les autres Pokémon un peu cheeky que je vais avoir... Ça va être une bulky offense, ce que je vais ramener, globalement. Donc on va avoir ensuite All Might, notre Buzz Wall. En français, c'est Mouskoto. Qui va être là dans un set assez similaire à la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il va être là pour miser... Je vais miser sur son bulk défensif pour checker certains Pokémon. Ça sera, entre autres, mon check officiel au Landorus. Alors attention à la PC Vol. Le PC Vol, voilà, c'est Stabé, quand même, sur un Landorus. Et même s'il n'a pas d'invest... Même s'il est contre-investi en ma taxe spéciale, ça peut m'o-HKO. Donc, voilà. La première fois que j'envoyerai Buzz Wall sur l'Andorus, je pense que je ferai un double switch, pour être sûr. Sinon, ça peut aussi me servir de switching facile à tout ce qui tape sur le physique dans son équipe. Je pense aussi au Lugarok, au Riolu, si jamais il le joue physique. Au Caldeo, si jamais il le joue physique. Au Caldeo physique, attention, ça peut faire mal en draft league. Et un Celebi physique aussi, éventuellement. Même s'il faut que je fasse un peu attention à son Stab. Mais je pense que Celebi aura peur de Buzz Wall, si jamais c'est un Celebi physique, en tous les cas. Parce que lui, il m'o-HKO pas du tout, alors que moi, je peux potentiellement l'o-HKO avec une attaque de type Insecte. Mais bon, je n'ai pas ramené d'attaque de type Insecte, mais ça, normalement, Volt ne le sera pas. Donc, c'est un Pokémon que je vais jouer, voilà, de manière assez bulky. Donc, c'est pour ça que j'ai envie qu'il puisse durer un peu. C'est d'où les Leftovers et l'attaque Atterissage. Ensuite, je lui mets Ice Punch, ça, c'est pour être capable d'o-HKO, le Lando Russe. Rockslide, c'était... Parce que je n'avais pas envie de jouer une attaque de type Sol. Il a le Trousselin, Trousselin qui peut avoir... Comment ça s'appelle ? Champs Magnétiques. Donc, ça peut être chiant. Et en plus aussi, le fait de mettre Rockslide, ça me permet... En plus de toucher le champ de mur, ça me permet de toucher ces Pokémon qui volent comme le Boreas. Et comme seul et unique Stab, j'ai donc décidé de jouer Hammer Arm. C'est Marteau Point, je crois que c'est ça en français. Alors, une attaque qui n'est pas 100% de précision, mais qui reste un gros Stab avec 100 puissance. Un très très bon Stab, même pour Buzz Wall. Et qui peut me permettre de prendre davantage de la distorsion si jamais je réussis à la placer avec un de mes poseurs de distorsion. Et voilà, comme vous pouvez le voir, je lui ai mis de la vitesse. Je lui ai mis suffisamment de vitesse pour les faire chier Chandelure si jamais il a décidé de le jouer modeste. Tout simplement. Et ça, pour savoir s'il est modeste ou pas, il faudrait que je sorte le calculateur, tout simplement. Et voilà, si jamais il n'est pas timide, son Chandelure, et bien Buzz Wall va pouvoir aller le faire chier. Et puis ça va faire aussi chier ses Pokémon qui n'ont pas d'investissement en vitesse. Comme le Céléby, l'Andrus, il n'a pas d'investissement en vitesse, il peut aller le faire chier aussi. Le Motisma aussi, le Trousselin. Bon, le Trousselin, je ne suis pas sûr qu'il va trop rester dessus. Voilà. Et voilà, donc si je pose la disto, je peux totalement prendre l'avantage de la disto et devenir le plus rapide sur le terrain avec ce stab. Ensuite, on va avoir Patrick, notre Staros, première fois que je le ramène. Qui va être là dans un set un petit peu rapide et bulky. Puisque comme vous pouvez le voir, je le joue quasiment full vitesse. Je l'ai mis assez rapide pour outspeed. C'est pour outspeed quoi ça ? C'est entre outspeed, Keldéo et il me semble Tornadus, Modeste ou un truc comme ça. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis cette speed. Est-ce que je l'ai noté ? Non, 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 je pense que c'est juste la vitesse qu'il faut pour outspeed, Keldéo, même si j'ai l'impression qu'on est un peu trop. Il doit y avoir un autre Pokémon que j'ai cherché à outspeed mais je ne sais plus du tout. Peut-être le Noivern. C'est peut-être ça. Le Tornadus ou le Noivern. Mais bon, je vérifierai avant le match. Et donc avec ça, je serai full PV avec un tout petit peu le reste en attaque spéciale. C'est tout simplement pour avoir un Pokémon capable de checker le Keldéo. Parce que si avec cette composition, j'étais assez faible à Keldéo. Donc je vais le jouer avec la Rando Berry pour être capable d'en encaisser une PC plante très correctement. Notamment si le Keldéo essaye de se placer. Puisque c'est probable que le Keldéo et PC plantent. En tous les cas, s'il a une PC, je pense que c'est la plus logique. Parce que c'est celle qui lui permet de placer ma reste. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis la Rando Berry. Donc ensuite, ça sera mon Spinner. Si jamais il réussit à placer les PDR, ça serait cool quand même de les enlever. Parce que Felle Inferno, il ne va pas trop apprécier sinon. Ébullition. Donc je l'ai été obligé de mettre ce Stab pour pas que mon Staros soit un Free Switching à Chandelure. Et Upside Shock. Voilà, pour attaquer sur le plan physique. Et contrer parfaitement un Keldéo qui essaye de se placer avec des Calm Mind. Et Recover pour le soin. Ensuite, deuxième pièce maîtresse. Avec mon Jeansi, je pense que ça va être un des deux Pokémon qui vont vraiment faire la game. C'est Shinigami, mon tout en café en français. Qui va être là avec un set avec repos. Et la B. La B, je sais plus quoi. En plus, j'ai mis la Lumberi en mer, mais il va le gêner avec la Lumberi. Du coup, s'il n'a pas encore le gêne, j'enverrai un message vite. Mais c'est avec la B. C'est pas cette B là. Moi, je veux la Chesto, voilà. Chesto Berry. Pour soigner les... Pour soigner la... L'endormissement. Une fois que je me serai reposé. Et voilà, il a une draft qui est d'une part très rapide. Donc si je place la Tricroom, je suis extrêmement bien. Et ensuite, je peux me placer avec des Calm Mind. Et avec une ou deux Calm Mind, je deviens hyper dur à passer pour l'ensemble de sa draft. Qui en plus n'a aucune résistance aux attaques de T-Spectre. Donc les Shadow Ball vont piquer. Et voilà, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. De plus sur ce set. Au niveau des investissements, il y avait quelque chose de réfléchi. Ça, par contre, je crois que je l'ai noté. Alors, il a des invests pour... À la fois OHKO, Chandelure à plus 1. Quand mon Cofagrigus est à plus 1. Et ne pas être OHKO par Chandelure Timide et Landorus Adamante. Sauf Double Eye Roll. Ouais, voilà. C'était très réfléchi. C'est vraiment moi qui ai fait la team. C'est juste que ça fait un petit moment que je l'ai build. Donc je ne me souvenais pas. Mais oui, effectivement, j'avais fait ces invests pour ne pas me faire de OHKO en switchant sur l'Andorus. Ou pour être capable de facilement gagner mon duel avec le Chandelure qui était le seul Pokémon qui posait un petit peu problème en cas de placement. Donc voilà, avec ces investissements, ça devrait relativement faciliter la tâche. Et comme dernier Pokémon, ça sera le Pikachu. Donc voilà. Lui, je me suis un petit peu obligé à le mettre. Parce que voilà, avec Volt, voilà, Pikachu, Riolu. Il y avait une rivalité. Donc il fallait que je ramène Pikachu. Et donc ça sera exactement le même set que la semaine dernière. Parce que de toute façon, c'est ce qu'il y avait de mieux contre l'équipe de Volt aussi. Bon, malheureusement, je n'ai pas le talent qui me permet d'absorber les attaques de type électrique. Je n'ai pas Paratonnerre. Mais bon, une fois de plus, il va y avoir un mangame là derrière. Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je ne l'ai pas ? Extreme Speed qui va être assez cool pour aller arracher les kills sur les Pokémon affaiblis. Voltacle, c'est-à-dire Electacle, pour avoir un énorme stab. Knock-off, ça peut déglinguer certains Pokémon comme le Chandelure, justement. Et la PC Glace, c'est pour Okahoub, si jamais je peux la claquer sur le Neuvern ou sur le Landorus. Ça peut être excellent. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur la composition du Stato Rosaring avant d'affronter les Clermotilleries. Voilà, j'espère que vous êtes chauds, que vous serez au rendez-vous demain pour ce match qui, à mon avis, va envoyer du lourd. Parce que, mine de rien, il a quand même une très belle équipe. Ça va être un beau combat, je pense. Et je suis vraiment impatient d'aller utiliser mes utilisateurs de Trick Room qui vont mettre... J'ai vraiment envie de placer, notamment, ce Stato Rosaring et j'espère que je vais y arriver. Voilà. Moi, je vous dis tout simplement à demain pour le match face à Volt et les Clermotilleries. En attendant, portez le lien et à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, allez, le stade ! Sous-titrage ST' 501